De manière inconsciente, j'esponsorise pas mal de choses. Entre être conscient et inconscient, c'est totalement différent. C'est pour ça que c'est super important d'aimer quelque chose qu'on fait. J'ai essayé de traduire aussi, d'aimer le travail qu'on fait et comme ça on n'a pas conscience qu'on travaille. C'était un pur plaisir depuis d'abord et par la suite. On le fait et on voit les retombées. On le fait, on le fait, on le fait, on se rend compte. C'est comme le jardin. Tu le fais parce que c'est un pur plaisir et puis après tu constates que tu peux générer de l'argent en faisant cela. de l'art, du travail manuel, du travail manuel. C'est encore mieux parce que c'est à la portée de tout le monde. Tu n'es pas obligé d'avoir un certificat du quoi que ce soit pour effectuer le travail. mais ça, si on le voyait avant, on n'attendait pas que l'approbation des autres. On le faisait parce que si on pouvait se faire de l'argent à travers ce savoir-faire. voilà. Donc c'était absolument dur. Ou des fois, c'est pour moi et simplement parce qu'on sait par exemple qu'on a un certain nombre de fruits ou légumes ou plantes dans notre jardin. Et au lieu de, étant donné qu'on ne puisse pas tout manger et ne pas faire de gaspillage, et bien autant le partager. ça peut être partagé de multiples façons. Et c'est ce que j'expliquais quand je venais d'arriver ici. Quand je parlais d'abondance, les gens, ils étaient réticents, etc. Et à de multiples manières. Entre voisins, j'ai des légumes en trop, etc. Je donne. J'ai des fruits. Je donne, mais à des personnes qui, qui sentent qu'elles le méritent. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être assez plus bien loin de quelqu'un. Et puis elle me dit « Madame, vous voulez des mangues ? » Ben ouais. Parce que je le méritais, merde. Et bien c'est comme ça. Et lorsqu'on a un certain nombre de choses, en grosse quantité, on peut se dire qu'on peut le vendre. Au lieu que ça reste là. Le but, c'est qu'on arrive à s'en sortir. Et ça, ça peut être fait de multiples manières. Il y a un truc à laquelle je voulais aborder. Oui. Un retour sur un petit peu Sri Lanka. Des personnes vers qui je me dirige par rapport au fait que j'ai connus, je les ai croisés. Ça me fait plaisir d'avoir un produit tel que celui-là, etc. Et ça me fait penser aux boutiques d'antan également. On nous dit qu'on est influenceurs, etc. Mais les mémés, les bébés, ils sont influenceurs aussi. Qu'est-ce qu'ils retenaient ? C'est pas la marque du produit ? Et bien, c'est exactement la même chose. Après, c'est bien de savoir, de partager un certain nombre de choses, et de savoir, comme ça, s'il y a possibilité de le trouver sur le net, à défaut du... C'est tout aussi bien. Aussi moins que créer ses propres, par exemple, sa vie. Si on a l'alternist, et si on peut le trouver assez rapidement sur l'alternist. Et moi, je trouve que ça fait plaisir de donner aux personnes qui cherchent à s'en sortir, quelle que soit la manière. Peut-on dire que c'est enfreint de la loi, le fait de pouvoir se débrouiller par ses propres moyens pour manger ? Après, ouais, chacun a son rôle. C'est tout à fait normal. Mais on peut bien l'expliquer aux gens. Vous pouvez faire ce genre de choses. Comme j'ai expliqué à un certain nombre de personnes, il y a un laps. C'est-à-dire que tu peux tester. Cela, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on accepte avant qu'on n'accepte pas maintenant, forcément. Ça va dépendre de quoi. Si c'est un truc temporaire, ouais. Si c'est un truc temporaire, c'est pas la même chose parce que quand on le fait régulièrement. Et c'est ce qui s'est produit. Pour le micro-crédit, j'ai une formation pour ça. Tu testes ton produit pour savoir quel client que tu cibles, etc. Et quand il y a des rentrées d'argent, à ce moment-là, tu crées ton entreprise. Mais il y a des gens qui ne sont pas forcément comme ça. Et il y a des gens, également, qui pensent que c'est pas possible. Ou sinon, qu'ils sont mal dirigés. Moi, je pense qu'il y a des trucs plus gros que ça. C'est-à-dire qu'ils nécessitent... Après, c'est ma vision des choses. C'est pas moi qui crée les lois. C'est pas moi qui crée les lois. Mais pour... C'est comme... Ça me fait penser à un black qui a été enfermé parce qu'il avait volé du peu. Et qu'on avait... Je sais pas s'il était passé à des électriques, un truc du genre. C'est franchement. Après, il y a eu une erreur et tout. C'est du n'importe quoi. Elle lui expliquait, je sais pas. Parce qu'il y a certaines personnes à qui tu vas dire ça. Il va se dire que, ouais, c'est pour lui. C'est pas du vol. Il avait faim. Il s'est servi. Et bien, face à ce genre de situation, qu'est-ce qu'il faut dire ? Parce que... Ce qu'on n'aimerait pas... Surtout pour les personnes qui ont des fortes croyances. Ne pas faire à autrui... Et là, la spiritualité prend le dessus. Ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ben, si pour toi, c'est possible de se servir chez les autres, on se cherche chez toi. Ben ouais. Il ne faut pas confondre dans le jardin des autres et en pleine nature. En pleine nature, c'est à personne. Ben ouais. Si c'est un truc qui dépasse, voilà quoi. Ou un truc qui pourrit et tout, sans entrer dans le jardin de la personne. Sinon, si tu vois une personne, tu leur demandes. Moi, ça ne m'est déjà rien. D'interpeller des gens dans leur jardin. Genre, je leur dis ouais, je suis blessé, je peux avoir des mangos ou des trucs. Voilà. Ça me fait penser au pomme négane ou des trucs. des fois, on me disait... Moi, c'est ce qui dépasse du truc, de l'arbre, ouais. Il n'y a personne dans le jardin, je ne vais pas enjambé. C'est la moindre des cheveux. C'est vrai. Il faut se mettre à la place des gens. C'est pour tout. Un magasin, tout. Tu n'aurais pas aimé qu'on ouvre ton magasin, qu'on... avoir une entreprise et puis qu'on te vole, merde. On se sert à tout. Et bien, c'est la même chose. Puisqu'il y a des gens qui ont des difficultés avec le vol. avec cette signification. Tout ne nous est pas dû. Après, lorsque quelqu'un t'offre, moi, j'aime bien les offres via la bouche, quoi. C'est-à-dire que... Ah oui, madame, tenez une assiette de fruits. La maison vous l'offre. Putain. C'est génial, ça. Dans le naturel. Je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé aux gens pour qu'ils n'aient pas ce déclic-là ? Pour eux, c'est offensant, intimidant, tout ce que vous voulez, d'offrir quelque chose à quelqu'un, merde. Ou la maison vous offre un verre. Waouh ! Quoi, vous avez peur que les autres voient ? Mais les gens n'ont pas... On n'a pas se justifié vis-à-vis des gens. La maison peut t'offrir un verre parce que tu es client fidèle ou par rapport à de multiples raisons. Oui, je ne comprends pas. C'est les hommes qui doivent faire ça ou quoi ? C'est difficile de dire aucun. Et je pense que les gens sont assez intelligents pour savoir la meilleure manière qu'il faut faire un certain nombre de choses en entreprise. C'est vrai ? C'est comme une carte de fidélité, un peu tout. Ça peut être fait via une carte, via virtuellement, de multiples manières. Et de façon à ce que tout se passe dans le meilleur des mondes, sans pour autant générer des... Les gens se prennent la tête. Je pense qu'il ne faut pas se laisser influencer par des éléments extérieurs, la négativité ambiote et tout ce qui s'ensuit. Et là, ils se sentent bien quand il y a des warnings finalement. Je ne sais pas si c'est l'envers, c'est vrai. Il faut que je reprenne le français là. Le but, c'est ça. Dès qu'il y a une évolution, et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, sans pour autant que les animaux en empathisent, que la nature en empathisent, générer de l'argent de manière naturelle, sans qu'on se sente obligé de quoi que ce soit, libre. Sinon, il y a des gens qui deviennent cons, je te jure. Mais franchement, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas d'obligation. On pose une question. Moi, j'ai une vision des choses. J'ai une imagination débordante. Je fais ce que je veux concernant ma personne à partir du moment, ça n'est pas d'atteinte. J'ai une clé qui va te livrer aujourd'hui. Donc voilà. Je ne comprends pas pourquoi. Vous allez être frosserés. Et je ne peux rien demander. Et on peut me faire une fleur. Les artichauts, ça faisait un moment que je n'avais pas bouffé ça. Je me suis régalé en France. Je crois ici, j'ai vu ça dans un magasin. L'artichaut, c'est une fleur aussi, merde. J'étais censée parler de manger inconsciente. Ça a bien commencé. L'assiette de fruits, on réveille. Parce qu'on ressent tout à l'heure. J'ai l'impression d'être grippée dans les yeux. L'assiette de fruits, du gingembre à ma chouille. Comme ça, ça retire toutes les toxines du corps et tout. J'ai déjà été dans mon jardin, planté pas mal de graines. Il me manque un peu d'arrosage. J'ai trouvé pas mal de choses. Des fruits à laquelle je ne pensais pas. Des cadeaux. Rachimant, Corossal, Pamuliane. Papaye. Je t'ai bouffé. C'est agréable. On ne peut que se sentir léger pour manger des fruits. Mes fleurs, elles sont pas. Je dois en profiter par rapport au soleil. Je crois qu'il y a les tournesols qui sortent, un peu de tout. Les plots médicinales. Avoir ça chez soi, c'est un pur plaisir. Un gain de temps, d'argent. Voilà, une petite grippe, un petit truc. Une herbe médicinale chez soi. On fait un petit thé. C'est génial. La brisée que j'ai. Mente. La menthe. Un petit qui ressemble à la menthe. Le basilic. Il y a de multiples plantes. Et quand on a affaire à des connaisseurs. Qui savent diriger les gens. C'est-à-dire donner les noms. Et connaître les vertus de la plante. Mais ça, c'est les grand-mères qui les transmettent. Même si c'est un truc de grand-mère. On n'a pas besoin. Pour bien en tenir. Il y a des connaisseuses. Selon le client ou la personne qui souhaite être diriger. Et bien. Une personne qui est en train. Une personne qui est en train. Il y a aussi. Du thé. Voilà. C'est bien d'avoir. Justement. Il y a une théière de Chine. Qui va avec. Que je souhaite me procurer. Et ça va se faire. En temps en heure. Parce que. Faire cuire l'été. Sous le feu de bois. C'est magnifique. Sous une plaque. Pour les vertus. Avec des bougies réchauffes plats. Peut-être qu'on n'aura pas le résultat esponté. Mais peut-être qu'on peut mettre une ambiance. Qu'on peut faire à l'extérieur. À l'intérieur. Donc. Voilà. Voilà. Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que je vais manger. Comme repas. Ça va venir tout seul. On a le moment présent. Et mine de rien. Ouais. Il y a des saveurs que je me suis rappelé. Ouais. Par rapport. Au bois qu'on utilise. C'est un bon bois. Quelle saveur qu'il y aura. À travers sa cuisine. Et ça on le voit. Quand. Les gens font du plat. Des pizzas. Des pâtisseries. Des diverses. Par rapport. Il y a des gens qui. Ont des idées. Une grave. Alors. Quand tu vois. Ça. Ça se voit partout. Il faut voyager. Des trucs. De la cuisine fête. Sur le feu. C'est comme des arranges. Tout ça. Et selon le bois qui va être utilisé. Le goût va être totalement différent. C'est comme pour la viande. Si j'en bouge pas. Mais. Je me souviens. Le. Le retour va être totalement différent. Et plus on va utiliser des méthodes. On va dire ancestrales. Ça va générer du coup. Mine de rien. Et puis. Même si. De prime abord. Pour ceux qui se rappellent. Les anciennes cuisines. Disaient. Ah ouais. J'aimerais bien avoir une cuisine. Par exemple. Comme la mienne. Aménagée. Avec un micro-ondes. Et tout. Etc. Mais. Mais. Il y a combien de personnes. Qui aimeraient bien. Retrouver les anciennes cuisines. Et là. Je pense. Par exemple. Au. Ou. Oもう sides. Le soucis. Enreci. Boucané. Les soucis. Du câ Xi. Elles sont. Au point. Dans les anciennes cuisines. Ce n'est pas. Dans les. 48. Cuisine. Et je te jure que tu reçois un colis de saucisses au calier, mais vrai, ça n'a rien à voir, tu sens l'odeur. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que c'est ce qu'il y a dans le colis, on le sent. À des fois, on peut utiliser des saucisses de Strasbourg. Ah, il y a différentes marques, je te laisse deviner, quand on a envie de retrouver certaines cellules, ou sinon, moi, j'allais chez Paris Strasbourg. Peace.